Musique Mais à notre grande surprise, quand ils sont venus, le dégât de pucement ne s'est pas limité au portour du marché Sandaga, l'ancienne qui s'est incendiée. Après, le ministre a assumé les faits. Il y a eu un dégât de pucement du côté droite, des cantines qui n'étaient pas sur le plan du dégât de pucement. Donc à la dernière minute, ils ont décapi 150 cantines qui n'étaient pas sur le plan. Voilà. Les commerçants aussi étaient vraiment surpris. Il y a eu l'étonnement, il y a eu la peur. C'est la catastrophe. Vraiment, personne n'a compris ce qui s'est passé. C'est pourquoi, en tant que membre d'Unaqua, nos commerçants, nos membres sont venus auprès de nous pour vraiment prendre conscience de cela. Parce que vraiment, ça a été très difficile pour eux. Ils ont perdu plus de 150 cantines. Et les cantines, donc, c'est valu à minimum à une valeur de 10 à 12 millions. Vous voyez, donc vous voyez le dégât que ça a fait. Ça a été la catastrophe d'une grande pâte. C'est pourquoi, donc, pour le moment, on envisage prendre un huissier et un avocat pour demander des explications à l'action. Mais, au jour du dégât de pucement, les commerçants, nos membres, et même le président de l'Unaqua, Ahmed Tcham, leur a demandé le pourquoi du dégât de pucement des cantines qui n'étaient pas prévues. Mais, à la télé, le ministre même a avoué et a reconnu qu'il a dégâté les 150 cantines qui étaient sur la droite de son propre clé. C'est ça qui s'est passé. Malheureusement. Voilà, on n'écarte pas ça, oui. On n'écarte pas ça. On n'écarte pas de prendre un huissier pour constater les dégâts et un avocat pour éventuellement, voilà, pour suivre le dossier et avoir des résultats ou bien. Des clarifications sont donc sur le problème. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.